... On nous attend loin, loin, loin de chez nous. Deux scientifiques, justement un scientifique du BRGM et un autre scientifique d'Yves-Romère, ça tombe très bien, qui nous attendent actuellement sur un navire de recherche océanographique. Jean. Exactement Fred, moi aussi j'ai un duo BRGM-Yves-Romère. Alors, je vais vous faire voyager, on part dans l'océan Indien, quelque part au large de l'île de Mayotte, pour rejoindre mes deux invités qui sont en direct sur le navire d'exploration, le Marion Dufresne. Bonjour à tous les deux. Bonsoir, bienvenue à bord. Merci, c'est gentil, on est heureux d'être avec vous. Alors Isabelle Tinon, vous êtes géologue géophysicienne marine au BRGM, et Emmanuel Riner, vous êtes chercheur en géochimie à l'Yves-Romère. Alors, comme je disais, on est très heureux d'être avec vous, parce que pour nous, c'est un peu comme si on était à bord aussi de ce bateau, qu'on va sûrement pouvoir voir à l'écran. Voilà, on voit des images du Marion Dufresne. Emmanuel, je m'adresse à vous. Expliquez-nous exactement où vous êtes sur le bateau en ce moment. Alors, actuellement, nous sommes sur la plage arrière, donc il y a des lieux où se passe la majorité des travaux, et ce que vous pouvez voir en arrière-plan, c'est tout au fond en blanc le portique arrière, qui permet de mettre à l'eau un équipement relativement lourd, directement à l'arrière du navire. Vous voyez juste devant un submersible autonome, qui s'appelle un AUV, donc son qui n'ont, c'est idéfique, c'est un sous-marin autonome, qui permet d'aller faire des mesures jusqu'à 3 000 mètres de profondeur, et ce que vous voyez juste derrière nous, une coulisse qui, notamment, permet de mettre un câble à l'eau sur le côté du bord du navire, et qui permet, par exemple, de faire des carottages, ou également de mettre à l'eau notre caméra sous-marine embarquée. D'accord, donc tout un équipement pour explorer le fond des océans. Alors, si vous êtes à bord de ce bateau aujourd'hui, c'est à la suite d'une histoire incroyable. Alors, tout a commencé en mai 2018, quand l'île de Mayotte est secouée par des dizaines de séismes. Isabelle, je m'adresse à vous. Pourquoi les séismes de cette région étonnent les scientifiques à ce moment-là ? D'accord, c'est quelque chose d'inhabituel dans cette région. Oui, c'est plutôt une région avec peu de séismes, mais des séismes individuels, seuls. Et là, on a un essain, plusieurs séismes, qu'on appelle un essain psychique. D'accord. Alors, l'essain de séisme, comme vous les appelez, continue pendant plusieurs mois. L'île se déplace même de 18 cm vers l'est, et elle s'effondre, elle s'enfonce aussi dans le sol d'une quinzaine de centimètres. Et donc là, il y a danger pour les habitants de l'île de Mayotte. Et c'est pour ça que vous êtes amené à vous rendre sur place avec plusieurs autres scientifiques pour vous intéresser à ce qui se passe ici. Isabelle, à ce stade, quelles sont les hypothèses pour expliquer justement ces déformations du sol et ces mouvements de l'île de Mayotte ? Alors, à l'époque, donc effectivement, l'île, depuis juillet 2018, c'est un étonnement de l'île. Cet enfancement, mesuré par les GPS, a été expliqué par une chambre magmatique en profondeur qui se vide. Voilà, qui se vide. Donc, ça attire, je dirais, les démaillettes. D'accord. En deux mots, une chambre magmatique, c'est quoi ? Alors, une chambre magmatique, c'est un lieu où convergent les fluides, les fluides magmatiques. C'est un lieu aussi où on va stocker ces fluides. D'accord ? Certains fluides vont s'épuenter, voilà, et d'autres, eh bien, vont sortir. Il va y avoir du gaz aussi. Donc, voilà, certains fluides, c'est un espace de stockage. D'accord, très bien. Alors, une fois que vous êtes arrivé sur place, vous avez commencé à sonder les océans pour voir ce qui se passait en profondeur. Emmanuel, comment vous avez procédé pour étudier le fond des océans ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne savait pas du tout ce qu'on allait rechercher ni même trouver sur le fond de l'océan. Nous recherchions des traces au niveau des fonds. Et ce que nous avons utilisé dans un premier temps, c'est à fond fond d'or, dans un équipement qui est sur la côte du navire, un fond d'or nus tout et tôt, qui permet d'aller scruiter à la fois le fond de l'océan et également de scruiter ce qui peut se passer dans la colonne d'eau. Donc, ça nous permet de voir des reliefs et de voir également des émissions de fluides, de fluides qui peuvent être des gaz, des particules, de l'eau réchauffée et pour chercher des traces d'activité sur le fond. ce qui nous permet de scanner relativement rapidement une grande surface sur le fond. Et comme nous ne savions absolument pas tout trouver des traces, c'est un outil qui a été essentiel pour la découverte du phénomène sur le fond. D'accord, je crois que d'ailleurs on a des images qu'on peut montrer pour montrer comment vous procédiez justement pour en quelque sorte scanner le fond des océans. Alors, un an après le début des séismes, le 9 mai 2019, vous êtes donc tous réunis devant un écran d'ordinateur car là, vous découvrez un indice de taille pour vos recherches, un volcan sous-marin. Alors, Emmanuel, en quelques mots, quelles sont les caractéristiques de ce volcan sous-marin ? Alors, ce que nous avons découvert, c'est les dernières cartes que nous avions de la paix de 2004 et sur une zone qui était à l'époque une pleine habitale, nous avons découvert donc en mai 2019 un nouvel édifice qui mesure 800 m et qui s'étale sur à peu près un diamètre de 5 km² et qui aujourd'hui, donc c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran, donc c'est la ligne rouge qui présente les fonds de l'océan donc vous voyez ce volcan qui s'est formé et ce qui s'en échappe c'est ce qu'on appelle des épanaches donc ce sont des anomalies que nous mesurons à l'aide du même sondeur dans la colonne d'eau et ces anomalies sont dues à des émissions de gaz, de fluides, de particules. D'accord, très bien. Donc vous avez découvert un immense volcan sous-marin qui était jusque-là passé inaperçu sous les radars. Alors vous ne bougez pas, on vous retrouve dans un instant pour parler de votre mission. Fred, toi ça ne te donne pas envie de partir voyager un petit peu quand même ? Si, moi ça me donnerait envie d'être avec l'équipe d'Ifromer et le BRGM. Là-bas, je voudrais juste savoir votre réaction, Gonry, on parlait tout à l'heure de l'île qui s'enfonce. Effectivement, un lien qu'on peut faire avec l'élévation au niveau de la mer, c'est que l'île de Mayotte s'enfonce selon les secteurs entre 10 et 20 cm et du coup, ce qu'on observe sur place, les submersions de routes lors des grandes marées ou de quais, c'est exactement ce qu'on va observer dans une vingtaine ou une trentaine d'années mais cette fois dans tous les départements et territoires d'outre-mer insulaires comme Martinique. Oui, parce que je crois qu'à Mayotte, ça pose déjà quelques problèmes. Oui, c'est ça, effectivement, c'est des inondations de routes et ça rend temporairement indisponibles des infrastructures qui sont quand même importantes pour les gens. On va retrouver tout de suite Isabelle et Emmanuel. On sait que vous êtes sur le Marion Dufresne en direct juste au-dessus du volcan donc c'est pas mal du tout on a hâte de vous retrouver. Oui, on va continuer notre histoire parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Alors, depuis la découverte de ce fameux volcan sous-marin, vous suivez son activité de près. Comment elle évoluait, Emmanuel ? Alors, cette activité, nous la suivons notamment par des campagnes en mer depuis mai 2019. Il y a eu plusieurs campagnes notamment à bord du Marion Dufresne. Donc, depuis le mois de mai, nous en avons eu aussi en juin, en juillet, en août sur un navire de la marine opéré par le Chôme. et ensuite, nous avons pu avoir les dernières nouvelles du volcan en mai 2020. Et puis, nous voilà, donc maintenant, en octobre, nous sommes arrivés il y a peu de temps sur la Dôme et nous commençons actuellement nos travaux. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous pouvez savoir à peu près une estimation de quand est-ce que le volcan pourra sortir la tête de l'eau ? Alors, alors ça, un volcan, à l'échelle géologique, on peut dire que ça pourrait être avoir des vitesses de croissance relativement rapides, mais à l'échelle humaine, nous ne verrons pas sortir ce volcan de l'eau, d'autant plus que sa croissance au niveau de ce sommet, s'est stoppé relativement rapidement et nous ne voyons plus d'activité au niveau de son sommet depuis l'an passé. En revanche, il était aux dernières mesures au mois de mai, il était toujours actif en termes d'érection, même si son volume est mis et beaucoup plus faible qu'au début, mais là, son extension est plutôt latérale sous forme de couvées et sans vraiment de nouveaux reliefs qui se dégagent. D'accord, très bien. Pour en apprendre plus sur ce volcan sous-marin, vous allez jusque dans les profondeurs, pas vous directement, vous mettez une drague qui racle le fond pour récupérer des roches volcaniques et quand on les remonte à la surface, elles explosent. C'est étonnant, on va justement entendre un extrait et voir ça tout de suite. là on entend les petits crépitements en fait, les roches crépitent et éclatent dans tous les sens dès qu'elles sortent de l'eau. Isabelle, je m'adresse à vous, comment on peut expliquer ce phénomène ? Alors, le signe que vous avez vu concernait la première drague que nous avons effectuée sur le volcan en activité. Donc nous avons la drague à récupérer les roches. Voilà. Arrivée, ces roches sont remplies de gaz et donc lorsqu'on remonte ces roches à la surface, le gaz se dilate et donc tous les éléments fragiles rocheux tels que le verre volcanique explosent en fait sous la dilatation du gaz. Voilà. C'est ça, en profondeur, les roches sont comprimées par la pression qui est très forte et en arrivant à la surface, du coup, ils ont plus d'espace et là, ça explose. Alors, que peut vous apprendre Isabelle l'étude de ces roches justement ? Alors, l'étude de ces roches nous apprennent leur origine, où est-ce qu'elles se forment, d'accord ? Leur profondeur, elles se forment sous différentes pressions, températures. Elles nous renseignent aussi leur étude, à l'étude de leurs minéraux, nous renseignent sur le chemin que la lave prend jusqu'à la surface et donc leur âge aussi peut-être une idée d'attente. Comme ça, avoir une idée de... Elles apprennent aussi leur comportement. D'accord. donc une idée du suivi du volcan, de son âge, etc. Alors, depuis le 1er octobre, vous êtes donc de retour à nouveau sur le bateau. Emmanuel, quelles sont les étapes, les opérations qui sont prévues ? Alors, les opérations prévues sont relativement nombreuses. Il y a déjà une première phase qui consiste à maintenir le réseau des stations de fond de mer, donc ils mesurent notamment la technicité de maintenir ce réseau opérationnel. Nous avons récupéré les stations qui sont au fond, nous avons récupéré les données qui étaient à l'intérieur, puis nous reconditionnons ce matériel pour qu'il puisse à nouveau fonctionner pour une période de 3 à 6 mois. Ensuite, nous avons de nombreuses opérations prévues, notamment l'église submersible que vous voyez à l'arrière. Il est doté d'un parfondateur qui va permettre de scanner le fond d'océan avec une très bonne résolution. Montrez-nous-le à l'écran. Il est où exactement sur le bateau ce fameux sous-marin sondeur ? D'accord, c'est celui-là. Voilà, et vous voyez dans ce fameux arrière ce qui donne. D'accord, et c'est par cet endroit qu'il est ensuite mis à l'eau ? Oui, c'est exactement par l'arrière. Donc, c'est par le portique qui va permettre de le soulever au-dessus du pont et le portique va basculer au-dessus de l'eau et le treuil va pouvoir le descendre, le déposer dans l'eau et le submersible, donc qui est un AUV, va pouvoir se libérer de sa cage pour ensuite aller plonger jusqu'à 3000 mètres et à une altitude généralement de quelques dizaines de mètres du fond pour pouvoir faire les mesures au plus proche du fond. D'accord, et on est bien d'accord, personne ne va à l'intérieur de ce sous-marin, c'est un sous-marin qu'on pilote depuis la surface ? Ah, tout à fait, oui, ce sous-marin est inadité, autonome, il a ses propres batteries qui nous permettent de fonctionner une douzaine d'heures et nous gardons le lien avec lui par de la communication avec lui. D'accord, très bien. Isabelle, j'ai vu que vous aviez avec vous un morceau de roche, est-ce que vous pouvez nous le remontrer ? C'est assez impressionnant, c'est quand même un gros morceau. Donc ça, c'est de la roche volcanique. De quoi ça se compose ? Alors, la roche volcanique, elle est plutôt basique, elle se compose d'éléments de verre volcanique, ici. Je ne sais pas avant de vous montrer, mais la couverture, ce qui recouvre, la lave se fige avec le haut. au contact de l'eau et elle se vitrichit. Une couche vitrichit. Et ici, nous avons la partie de la roche avec quelques cristaux, mais on ne les voit pas à l'ennui. Et nous, bien sûr, il y a des troupes. D'accord, donc il y a toutes des étapes, toutes ces roches que vous récupérez sur place, après vous les ramenez en laboratoire pour les étudier plus en profondeur. Ok. Alors, vous allez rester encore combien de temps à bord du Marion Dufresne ? Alors, nous allons rester sur la zone de travail à Mayotte. Nous allons rester jusqu'au 22, 23 octobre à peu près. Et nous regagnerons ensuite la réunion le 26 octobre. D'accord, très bien. Donc vous avez encore des beaux jours devant vous à bord de ce bateau. Alors, je crois savoir que vous êtes assez nombreux. C'est un travail d'équipe, tout ça. Donc vous êtes très nombreux sur le bateau. de qui compose l'équipe ? Alors, il y a l'équipage, bien sûr. C'est très important. On ne pourrait rien faire sans eux, sans ce navire. il y a l'équipe technique d'ingénieurs et de techniciens qui nous aident au niveau des instruments, justement, pour la connexion, par exemple, Internet. Il y a aussi l'équipe scientifique. Voilà. Et on ne pourrait rien faire parce que cette campagne est réalisée aussi dans le cadre de... Elle est opérée en fait par le REVOCIMA, qui est le réseau... C'est le réseau de surveillance sismologique, technologique de Mayotte. Très bien. Et donc, le navire, le navire, c'est un navire des TAS. Oui, oui, oui. est opéré par l'armateur Louis Dreyfus. Il est sous-apprêté par l'IFREMER. Et à bord, nous avons des scientifiques de différents instituts. Très bien. Pas uniquement le DRGM et l'IFREMER. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous avoir fait revivre en tout cas la découverte de ce volcan sous-marin. Et bonne chance pour la suite de la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada